Il faut attendre dimanche pour éviter les bouchons. Les experts de Bruxelles devront trancher. Toujours des remous dans le secteur de l'information. Bonsoir, les rentrées du mois d'août ont commencé. C'est la grande migration en sens inverse. Inévitablement, les traditionnels bouchons ont commencé eux aussi. Alors ce qu'on peut dire à cette heure-ci, c'est que les difficultés de circulation sont localisées pour l'instant dans le sud. Il n'y a pratiquement pas de bouchons dans la moitié nord. Sur le sud-ouest, difficultés sur les autoroutes A10 et A63. Mais les bouchons ne dépassent pas de kilomètres. Aux alentours de Lyon aussi, quelques difficultés sur l'autoroute A6, l'autoroute du Soleil. En revanche, les rentrées dans Paris sont assez fluides pour l'instant. Alors une fois encore, je vous rappelle les conseils de Bison Puté pour ces retours. Si vous le pouvez rentrer dimanche seulement, la circulation sera beaucoup plus facile. Et demain, si vous devez partir, ne partez pas entre 6h et 18h que vous veniez de la côte d'Azur ou du sud-ouest. Après la guerre du vin, la guerre de la volaille. Nous vous en parlions dès hier soir. Les Anglais ne veulent plus acheter en France et en Europe des œufs et des volailles. Le prétexte, il est sanitaire. Les Anglais craignent une maladie appelée maladie de Newcastle. Jusqu'à présent, ont vacciné contre certes maladies partout en Europe. Mais les Anglais ont décidé d'être beaucoup plus radicaux et d'abattre les volailles atteintes. Une des productions particulièrement touchées, c'est la dinde. Ces fameuses dindes que les agriculteurs français expédient traditionnellement avant Noël en Angleterre. Pour l'instant, donc, les autorités européennes à Bruxelles sont très prudentes. Mais la France a déjà demandé la convocation du comité vétérinaire de la Commission européenne. Quant aux producteurs français, ils sont inquiets, bien sûr. Le reportage de Jean-Louis Calmejane et André Sorat. L'année dernière, les Anglais ont importé près de 20% de la production de dinde française, soit 10 000 tonnes. Ces 10 000 tonnes étaient exportées par 4 ou 5 entreprises essentiellement bretonnes, comme celle-ci, située à Guiscrive, dans le Morbihan. Ici, ce sont 400 personnes qui travaillent tous les jours. Et quand l'usine tournera à plein régime, elle emploiera 450 personnes. Première conséquence de la décision britannique, un risque sur l'emploi. Les conséquences à court terme d'une décision pareille représentent pour nous une suppression d'emploi de 50 à 150 personnes en ce qui concerne l'unité de Guiscrive. Est-ce que vous avez prévu une parade à une telle décision ? Pour le moment, nous gardons notre calme. Une réunion de concertation va être prise lundi entre les différents responsables industriels de la dinde française. La continuité des entreprises risque de se rassurer. Nous avons d'autres débouchés sur lesquels nous travaillons actuellement, qui s'isputent l'Allemagne, le Moyen-Orient, sur lesquels nous sommes en pleine évolution et nous pensons pouvoir passer le cap vers ces différentes orientations. Mais les risques les plus importants, ce sont les éleveurs qui les courent. Ici, on se bat pour décrocher des contrats avec l'entreprise d'abattage locale. Madame Bacon, par exemple, a fait construire récemment un poulailler de 1000 m2 qui lui a coûté près de 500 000 francs. Et si l'abattoir réduit sa production, elle sera la première touchée. C'est-à-dire que ça nous ennuye terriblement, parce que les dindes que nous avons actuellement dans le poulailler sont destinées à l'Angleterre. Elles sont sur le point de partir dans 8-10 jours. Maintenant, avec la fermeture du marché, je ne sais pas ce que ça pourrait nous donner. Premièrement, il va falloir qu'elles s'en aillent quand même. Nous, il nous faut recharger le poulailler aussitôt parti, parce que notre but, c'est de faire une rentrée d'argent, faire face à nos crédits. Et je ne sais pas trop ce que ça va pouvoir nous donner. C'est plutôt catastrophique. Pourtant, vous avez prévu de vous agrandir, je crois. Oui, nous avons prévu de vous agrandir. Nous avons fait un deuxième terrassement. Mais avec la situation actuelle, je crois que nous allons attendre un petit peu parce que ce n'est pas possible, dans les conditions actuelles, de faire face à un autre poulailler. En définitive, les éleveurs et les industriels ne comprennent pas le pourquoi de la décision britannique. On entend dire ici, les Anglais ne veulent plus vacciner, soit, mais abattre en cas de contagion, de peste aviaire. Économiquement, ce n'est pas viable. D'autant que la vaccination est efficace. Et on précise encore, c'est une mesure protectionniste déguisée. D'ores et déjà, on évoque la possibilité de recours devant la Cour européenne de justice. Concorde va peut-être arrêter de voler. L'avion supersonique coûte cher, son exploitation est en déficit et on parle de l'arrêter purement et simplement. De toute façon, il faudra que le gouvernement français en discute avec le gouvernement britannique. C'est le président Mitterrand qui l'a laissé entendre dans une interview à nos confrères de François et du Figaro. À retenir aussi de cet entretien, une précision importante concernant l'impôt sur la fortune. M. Mitterrand a affirmé qu'en aucun cas, l'outil de travail ne sera imposé. Les nationalisations maintenant, c'est le 23 septembre que le Conseil des ministres examinera les différents projets de loi sur ce sujet. L'Assemblée nationale devrait être dans ces conditions saisie vers le 10 octobre. Cette précision a été donnée par Jean Le Garec, le secrétaire d'État chargé de l'extension du secteur public. Aujourd'hui, M. Le Garec recevait les syndicats. Hier, il avait commencé avec la CGC, des cadres. Aujourd'hui, les autres centrales, l'une après l'autre, sont venues donner leur avis. Sur ce problème des nationalisations. Qui dirigera ces sociétés une fois qu'elles seront nationalisées ? C'est la grande question. Rien n'a filtré aujourd'hui, mais chacun a pu exposer ses convictions. Pour la CGT, il faut pratiquer une direction à trois, réunissant au sein du Conseil d'administration les représentants du gouvernement, les usagers et les syndicats. C'est la formule du tripartisme. Et cela ressemble beaucoup aux nationalisations passant 1945. Le Conseil d'administration doit avoir des pouvoirs. En conséquence, les travailleurs doivent y avoir leur place. Alors, je dis les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui doivent élire leurs représentants pour la place importante, qu'ils doivent occuper au sein des conseils d'administration, naturellement. Il doit aussi y avoir les représentants des pouvoirs publics. C'est normal. C'est-à-dire l'entreprise nationale, et aussi, sous une forme quelconque, les usagers, les consommateurs, etc. Pour effet, le syndicat doit rester un vrai syndicat, c'est-à-dire revendiquer et non pas gérer les affaires. Nous pensons enfin qu'il serait préjudiciable au rôle traditionnel des syndicats d'être intégrés dans la gestion, mais leurs représentants doivent exercer pleinement leur rôle découlant du contrôle ouvrier, suivant l'expression du syndicalisme traditionnel français. De ma vie, chez les cadres de la CGC, qui veulent à tout prix une réelle séparation du pouvoir dans l'entreprise, il ne faut pas de confusion. Même son de cloche à la CFDT, qui met toutefois l'accent sur la mise en place de conseils de surveillance qui permettront aux syndicats de se tenir informés. Mais aujourd'hui, elle réaffirme en priorité son opposition. La CFDT n'est pas favorable au fonctionnement tripartite tel qu'il semble se dessiner. Nous pensons que le tripartisme, c'est en fait une forme déguisée d'étatisation, et que même si cette loi, l'éprovisoire, elle induit quand même un mode de fonctionnement dont il sera difficile, même à moyen terme ou à court terme, de modifier, et nous pensons que, de plus, dans le mode de fonctionnement tel qu'il semble se dessiner, les syndicats en tant que tels n'ont pas à être directement impliqués dans la gestion de l'entreprise. La synthèse sera difficile, et ce n'est que le 23 septembre que cette question sera tranchée au sommet pendant le Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, les syndicats sont satisfaits, car ils ont pu s'expliquer en espérant avoir convaincu. A la bourse, la fièvre est un peu retombée aujourd'hui sur les valeurs nationalisables. En fin de semaine, il y a toujours ce qu'on appelle des prises de bénéfices, et le marché était aujourd'hui nettement plus calme. Au total, l'indicateur de tendance a baissé de 1% pendant cette séance. Le chômage, c'est un problème grave en France, mais aussi dans toute l'Europe. Exemple, ces chiffres récents. 3 millions de sans-emplois en Grande-Bretagne, et près de 9 millions pour l'ensemble des pays de la communauté européenne. En un seul mois, dans l'ACE, le nombre de chômeurs a progressé de 400 000. En France, cette augmentation du nombre de chômeurs provoque un déficit de l'assurance chômage et de l'UNEDIC. En ce moment même a lieu un conseil interministériel qui met au point des solutions pour boucher le trou de l'UNEDIC. Un élément très significatif dans l'augmentation du chômage, le nombre de chômeurs qui arrivent en fin de droit augmente. Cela veut dire que non seulement il y a beaucoup de gens sans emploi, mais qu'en plus, il reste longtemps sans trouver de travail. Martine Gilson. Barbara ne veut pas montrer son visage. La peur d'être reconnue, la honte qui colle à la peau des chômeurs. 36 ans, seule, deux enfants. Ex-gérante d'un magasin de produits de beauté, sans travail depuis un an et demi. Elle venait, ce matin, dans cette antenne des assédiques, réclamer pour la seconde fois une prolongation de ses allocations. Paritaire, et c'est cette fin de droit que j'ai eue en juin, s'il est accordé, le paiement se fera sous combien de temps ? Parce que là, je ne suis pas payée depuis le mois de juin, depuis mi-juin. Alors là, on ne pourra passer le dossier qu'à la commission d'octobre. 200 à 250 chômeurs attendent chaque jour dans cette antenne. Parmi eux, des sans-emploi qui, comme Barbara, ont épuisé leur année d'allocation. Et qui, comme elle, quelquefois, racontent leur vie de chômeur. Je n'ai que les ressources de l'allocation familiale, qui sont environ 1 700 francs par mois. Et en attendant, vous vivez de quoi ? Eh bien, j'essaie de vivre, c'est-à-dire que je cherche, j'ai vendu quelques objets qui m'appartenaient, de façon à avoir un peu d'argent. Et j'espère qu'avec ce deuxième entretien, j'aurai une prolongation de droit. Et la NPE vous a proposé du travail ? Une seule fois, la NPE m'a proposé un poste de vendeuse, alors que j'étais directrice de magasin. Et lorsque je me suis présentée dans cette boutique en tant que vendeuse, le patron, bien entendu, avec mes antécédents de gérante, n'a pas voulu m'accepter comme poste de vendeuse. Je suis endettée, j'ai des loyers en retard, l'EDF et le téléphone qui m'a été coupé d'ailleurs. On vit comment avec 1 700 francs ? On emprunte, on fait des emprunts autour de soi, de façon à pouvoir faire la jonction. Ça a changé vos relations avec vos amis ? Assez, il y a eu assez de changements, parce qu'on ne peut pas suivre les gens, on ne peut pas sortir comme tout le monde. Donc on se retrouve un petit peu plus isolé, c'est évident. Des histoires comme ça, on en entend tous les jours aux assédiques. Si ces droits sont prolongés, Barbara touchera 2 500 francs par mois. Les chômeurs de longue durée ne savent pas toujours qu'ils peuvent obtenir des prolongations, à certaines conditions toutefois. Combien de fois les chômeurs en fin de droit peuvent-ils obtenir des prolongations ? Il n'y a pas de limitation, ça dépend évidemment de leur situation, de leur situation familiale, de leurs problèmes de santé, de recherche d'emploi surtout. Il faut surtout insister sur ces facteurs-là. C'est-à-dire, toute personne qui n'apporte pas des preuves de ces recherches d'emploi, ou des lettres qu'ils ont reçues des employeurs, ou des cachets sur des feuilles que nous leur donnons, ils ont très peu de chance, les personnes qui n'apportent pas ces justificatives-là. Et s'il y a refus, le chômeur en fin de droit ne perçoit plus rien ? Alors, s'il y a refus à l'allocation de base, à ce moment-là, l'allocataire, il passe à l'allocation de fin de droit, qui est à l'heure actuelle de 28,50 francs par jour. Des chômeurs qui ne perçoivent que 28,50 francs par jour, il y en avait un peu plus de 115 000 en juillet dernier, soit plus de 38% en un an. En bref, encore, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France vont être modifiées. La loi Bonnet serait abrogée. C'est ce que propose François Autain, le secrétaire d'État chargé des immigrés, dans une interview au Monde. M. Autain annonce d'autre part son intention de supprimer l'aide au retour, le fameux million que l'on proposait aux immigrés pour regagner leur pays. Le juge Bidalou réintégré, le journal officiel a publié le décret ce matin. Jacques Bidalou avait été révoqué en février dernier par le conseil supérieur de la magistrature pour faute disciplinaire. C'est lui qui, notamment, avait fait réintégrer des travailleurs immigrés dans un foyer Sonacotra. Lui aussi qui avait, par exemple, fait citer Raymond Barre comme témoin dans le procès d'un chômeur. En politique, Jean Le Canuet a clôturé l'université des jeunes centristes et les jeunes du CDS, il y a quelques instants. Et Jean Le Canuet était aussi l'invité d'Antenne de Midi tout à l'heure. Daniel Grand-Clément lui a demandé s'il comptait toujours créer un grand parti libéral. Je crois qu'il est indispensable que se regroupe dans une vaste formation que déjà recouvrent pour une large part l'UDF, les démocrates, ceux qui ont une volonté sociale et qui sont attachés à une économie libérale, ce qui est le cas des libéraux. Mais qui d'autre alors ? Quels sont les gens qui pourraient vous rejoindre, qui ne soient pas déjà à l'UDF ? Eh bien, nous verrons la décantation se faire. Et je crois qu'elle se produira du côté des courants qui ont voté pour la nouvelle majorité lorsqu'ils verront les déplorables conséquences de la gestion socialiste et communiste. Est-ce que vous croyez encore en M. Giscard d'Estaing ? Est-ce qu'il va revenir M. Giscard d'Estaing et quand ? C'est un homme d'Etat qui a donné la plénitude de sa mesure et si les circonstances, à un moment donné, font que le pays a besoin d'un homme de sa dimension, je suis convaincu que tout spontanément, le pays se souviendra du rôle qu'il a joué dans notre histoire. Augmentation des tarifs de la SNCF, plus 10% à partir du 1er septembre, c'est confirmé. Donc les tarifs voyageurs augmentent de 10%. C'est la deuxième hausse cette année. La SNCF qui d'autre part va maintenir les petites lignes secondaires de chemin de fer. Charles Fitterman, le ministre des Transports, l'a confirmé hier au cours de l'opération de prestige qui a eu lieu à bord du Sévenol, Paris, Nîmes, Marseille. Le ministre a d'autre part précisé que tout le réseau ferré serait réexaminé région par région. Bedouze-Camp-Franc, une ligne des Pyrénées-Orientales que vous voyez sur ces images, c'est une de ces petites lignes secondaires de la SNCF qui désormais auront une chance de survivre. Tout comme Sarla, Saint-Denis-les-Martels en Dordogne, une ligne de 49 km fermée pour cause de non-rentabilité. Charles Fitterman, ministre des Transports, a en effet décidé de réexaminer région par région la desserte ferroviaire. En association avec les responsables locaux et départementaux, il se penchera sur la situation de ces lignes omnibus pour éventuellement en réouvrir certaines. Il faut aujourd'hui indiquer le ministre des Transports, relancer le transport ferroviaire, par exemple associer le train à d'autres modes de transport, comme l'autocar. Il entend développer l'idée que la SNCF est avant tout un service public. Pour lui, la rentabilité financière à court terme ne doit pas être le seul critère pour décider ou non de l'existence d'une ligne. Cela signifie que la SNCF essaiera désormais de mieux desservir l'ensemble des régions françaises. Mais ce choix risque de coûter cher. Si des lignes ont été fermées, c'est que certaines d'entre elles n'étaient plus rentables. Or, la SNCF a connu en 1980 un déficit de plus de 670 millions de francs. Le président Mitterrand a accepté de se rendre en Jordanie. La date n'a pas encore été fixée, mais M. Mitterrand a accepté l'invitation du roi Hussein qui séjournait en France. Et tout à l'heure, Claude Chesson, le ministre français des Relations extérieures, est parti pour la Jordanie. Ce sera pour lui la première étape d'un voyage au Proche-Orient. Il ira ensuite au Liban et en Syrie. Claude Chesson nous avait dit avant-hier dans le journal qu'il souhaitait rencontrer Yasser Arafat, le leader de l'OLP. En Pologne, les négociations ont commencé entre le gouvernement et Solidarité dans la région de Radom. La grève semble donc écartée pour l'instant, mais les problèmes sociaux restent toujours inquiétants. Les imprimeurs d'OLSTIN poursuivaient la grève illimitée aujourd'hui. Ils sont en grève et ils occupent les locaux de l'imprimerie d'OLSTIN. Ils sont environ 600 ouvriers imprimeurs à penser que la campagne de dénigrement systématique entamée par les autorités polonaises contre Solidarité, ça suffit. La direction de Solidarité les a pourtant appelées au calme. Elle les a invitées à reprendre le travail, mais elle a aussi demandé à tous les autres ouvriers imprimeurs du pays de se mettre en grève à leur tour pour protester contre le gouvernement qui refuse aux grévistes le droit de s'exprimer à la radio et à la télévision. Voilà un peu qui résume la situation actuelle de la Pologne, faite d'escarmouches entre les syndicats et le pouvoir, les uns comme les autres faisant de leur mieux toutefois pour ne pas aller trop loin. La situation économique dans le pays reste catastrophique. Une lueur d'espoir malgré tout, l'appel du primat de Pologne, Mgr Glimp, à une trêve sociale d'un mois, vient d'avoir un début de réponse. Dans la ville de Radom, les négociations ont repris entre le gouvernement et Solidarité. En bref encore, dans l'actualité étrangère, la vedette iranienne Tabarzin a quitté Toulon tout à l'heure pour retourner en Iran. C'est elle qui avait été kidnappée par des opposants au régime de Khomeini. Les étapes de son voyage, cette fois, ont été tenues secrètes. Enfin, l'Angola. Les troupes sud-africaines ont commencé leur retrait d'Angola, mais il y a encore des combats d'arrière-garde et les affrontements ont fait de nombreuses victimes. Retour en France maintenant avec les problèmes de la rentrée. Dès la semaine prochaine, l'activité politique, économique et sociale va reprendre tous azimuts. Mais dans un secteur qui nous concerne directement, les choses ont déjà beaucoup bougé. C'est le secteur de la presse et de l'audiovisuel. Quelques exemples récents, le remplacement du directeur de l'information à la FR3, la mobilisation à François sur la situation du quotidien, ou encore les remous au monde après des rumeurs de départ du chef de service de politique étrangère du journal. Le point sur tous ces remous. FR3 d'abord, qui connaît donc une rentrée agitée, avec la destitution d'André Sabas, directeur adjoint chargé de l'information. A l'origine de l'affaire, un document sur l'armée rouge, réalisé par une firme britannique, tissu de mensonges et propagande, clame Guy Thomas, le PDG de la chaîne, qui retire de la programmation ce document, et sanctionne André Sabas, responsable du magazine, accusé alors de faute professionnelle. Il y a deux étapes. Il y a eu la première étape née d'une réorganisation. J'ai proposé à Sabas, à M. Sabas, de prendre la direction de Soir 3, avec toutes ses attributions, avec sa voiture, son chauffeur, ses émoluments extrêmement confortables, de manière à ce qu'il n'ait pas de traumatisme. Et puis ensuite, j'ai visionné ce film, et j'ai dit, quelqu'un qui est capable de laisser passer sur une antenne un film de cette mauvaise qualité, un film aussi faussé, qui pouvait complètement induire les gens dans l'erreur, eh bien, je dis que cette personne n'est pas digne d'avoir une responsabilité du niveau national. Prétexte, affirme de son côté André Sabas, qui refuse de s'expliquer plus avant. Ma destitution était décidée, avant même que n'éclate cet incident. A TF1, c'est l'incertitude. Annoncée depuis quelques semaines, l'arrivée d'André Harris au poste de directeur général se fait toujours attendre. Ce dernier souhaiterait étendre ses attributions sur le domaine de l'information, d'où problème avec Jean-Marie Cavada. Règlement de l'affaire jeudi prochain, le 3 septembre, avec la réunion du conseil d'administration de TF1. A Antenne 2, après les heures chaudes qui ont suivi le 10 mai, la rédaction prépare la rentrée. François-Henri de Virieux, le directeur de l'actualité, mais en ce moment même, la dernière main à son organigramme, qui devrait être connu ce week-end. A France Inter, l'organigramme est annoncé. Michel Cotta, PDG de Radio France, a rendu publique hier la nouvelle grille de l'information. Tous les anciens chroniqueurs sont remplacés, mais les responsabilités du journal sont toutes confiées à des journalistes appartenant déjà à la station. J'ai toujours pensé qu'une rédaction, c'était un tout, un tout qui avait besoin de se sentir concerné, de se sentir consulté, de se sentir existé. Et je crois que c'est à cette rédaction que j'ai fait une place, je ne vais pas dire considérable, une place naturelle dans une radio. L'autre problème qui se pose, c'est celui des chroniqueurs. On parle du grand ménage, du grand chambardement. Oui, mais c'est aussi une antenne, ça bouge, une antenne, ça vit. Personne n'est propriétaire de ces minutes, personne n'est propriétaire de son temps d'antenne, pas plus moi que vous en ce moment, pas plus les journalistes de la presse écrite qu'autres personnes. Donc une antenne, ça vit, une antenne, ça change. On ne peut pas, je crois, à la fois rechercher un souffle nouveau, qui est comme vous savez... Le slogan ? Le slogan d'Inter, et à la fois être pris, englué, par des pesanteurs systématiques. À Europe 1, on attend que soit désignée la nouvelle direction de l'information. Mais pour le moment, rien ne se passe. L'organigramme tarde à descendre des étages. Selon toute vraisemblance, c'est Philippe Gildas qui devrait être nommé directeur de l'information en remplacement d'Étienne Mougeot. Le seul problème ici est de savoir quand le président Jean-Luc Lagardère fera connaître sa décision. Au monde, l'arrivée prochaine de Claude Julien au poste de directeur commence à se faire sentir. Jacques Amalric, chef du service étranger qui postulait à cette fonction, s'est vu proposer par l'actuel directeur Jacques Pauvet le poste de correspondant à Washington. Recus catégorique de Jacques Amalric qui est soutenu par plusieurs membres de son service. L'on commence à parler déjà de l'affaire Amalric. Au journal France Soir, on est inquiet. Robert Ersan, copropriétaire du journal depuis 1976, avec M. Vinclair, vendra-t-il ou ne vendra-t-il pas ce symbole de la grande presse française de l'après-guerre qui connaît actuellement de sérieuses difficultés financières. Pour le comité d'entreprise, le journal se porte mieux qu'on ne le dit et il n'est pas question de faire les frais d'une opération financière. Ils ont rencontré ce matin le ministre de la Communication, Georges Fillon. Nous avons dit au ministre qu'il avait les moyens d'intervenir aujourd'hui même, mais très rapidement, pour que cesse le pillage de cette entreprise-là et pour que l'application des ordonnances soit faite assez rapidement pour sauver France Soir d'une faillite que nous ne désirons pas. Et encore une fois, les travailleurs de cette entreprise ne veulent pas faire les frais d'une opération quelconque. La rédaction, pour l'instant, se tient dans la réserve. Aucun journaliste ne s'est rendu chez Georges Fillon ce matin, mais l'on se pose tout de même des questions. J'ai l'impression que l'on guette volontiers de l'extérieur toute rumeur concernant France Soir et que l'on est très content lorsque des bruits fâcheux peuvent courir. Ça servirait qui, les bruits fâcheux ? Vous savez, je ne sais pas, ne nous lançons pas à notre tour dans les contre-rumeurs, s'il vous plaît. En réalité, sur l'ensemble des publications nationales dont il est de fait le propriétaire, Robert Ersan, au terme d'une ordonnance de 1944 sur la presse, ne devrait conserver qu'un seul journal national. Entre le Figaro, France Soir et l'Aurore, lequel gardera-t-il ? Pour les employés de ces différents journaux, c'est une question dont dépend leur avenir. J'ajoute que Pierre Desgroupe, le PDG d'Antenne 2, a présenté aujourd'hui un plan de réforme de notre société. Ce plan prévoit la constitution d'un conseil des programmes et d'une quinzaine d'unités de programmes. Le conseil des programmes sera composé, à dit Pierre Desgroupe, de 12 créateurs choisis à l'extérieur de la société parmi les plus grands noms des lettres et des arts. Le sport maintenant est d'abord le cyclisme. Il a manqué deux petits centimètres à Jeannie Longo. Jeannie Longo, c'est notre championne de France féminine qui a bien failli à Prague ce matin devenir championne du monde. Mais elle n'a terminé que deuxième à 2 centimètres de la première. Jeannie Longo ne sera pas la troisième française à figurer au palmarès de championnat du monde. Pourtant, la triple championne de France a réalisé une course remarquable aujourd'hui à Prague. Victime d'une chute au départ, elle a pourtant toujours été aux avant-postes. A l'arrivée, les favoris de son groupe et Jeannie Longo en calquant trop son sprint sur celui de l'américaine Connie Carpenter, ne s'est pas méfiée de l'allemande de l'Ouest, Ute Eisenhower, qui devient championne du monde pour deux petits centimètres. Il aura fallu quatre examens de la photo finish au commissaire pour donner la victoire à l'allemande de l'Ouest, que l'on a peu vu pendant la course et qui a prouvé qu'elle était une redoutable finisseuse. Elle a su résister au retour des meilleures sprinteuses du monde, Ute Eisenhower est âgée de 16 ans seulement. Jeannie Longo devra se contenter de la médaille d'argent. La troisième est une soviétique, Galina Zareva. En voile, demain à midi, départ de la plus grande course du monde à la voile. C'est le Tour du Monde, ni plus ni moins. Nous vous en avons déjà parlé. Huit mois de course pour 31 bateaux et tous les grands noms de la voile à bord, les Tabarli, Tchéblis, etc. C'est une course très dangereuse, bien sûr, car là où vont ces bateaux, ils ont peu de chances d'être secourus. La mer y est complètement déserte. Cela pose bien sûr des problèmes de sécurité. Gilles Cozanet. Les 31 voiliers participantes à la course au Tour du Monde ont été spécialement conçus pour cette course et le Charles Aizik d'Alain Gabet ne fait pas exception à la règle. Sur ce bateau, tout y est allégé, pensé pour gagner du temps. Dans le carré de 3 mètres sur 3 qui sert de cuisine, on entrepose les voiles afin de répartir le poids en espérant grappiller ici et là un nœud en vitesse pure. Mais le choix de la vitesse à tout prix impose des règles strictes de sécurité car malheureusement, 3 concurrents ont disparu lors des 2 dernières éditions de cette course au Tour du Monde. C'est surtout dans les étapes du Sud où il est pratiquement impossible de faire demi-tour pour repêcher un homme tombé à la mer qu'un accident est le plus susceptible d'arriver. Comme le déclarait Shaeblis, vainqueur de la transat en double et skipper de Great Britain 2 dans la course au Tour du Monde, la traversée de l'Atlantique n'est plus une aventure, c'est devenu une affaire de professionnels. Pour Alain Gabet, le skipper de Charles Aizik, qui fait figure d'Outsider, c'est en ces termes qu'il convient d'aborder le délicat problème de la sécurité active et passive. Ah oui, de plus en plus de la sécurité active. La sécurité passive dans le Sud, ça ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de cargo. Les avions, ils ont beau nous survoler, ils ne peuvent rien pour nous. Et puis les hélicoptères n'ont pas assez d'autonomie pour venir nous chercher. Donc c'est une sécurité active qui est basée d'abord sur le fait que nous avons deux cloisons étanches à bord. Donc à la limite, avec le bateau à moitié plein d'eau, on arrive à rentrer quelque part. Et la deuxième sécurité, je crois, c'est que les équipiers se rendent de plus en plus compte que c'est dangereux et s'autodisciplinent sur le port du Harnais, sur le fait de manœuvrer avec beaucoup de sécurité autour de soi, etc. Alors qu'est-ce que vous retoutez le plus finalement dans cette course autour du monde ? Rien. Le départ de la course, donc, demain à midi à Plymouth, sur la côte anglaise. Alors Laurent Bromède, je me tourne vers vous. Est-ce qu'à Plymouth, il va encore faire beau aussi, comme ces jours-ci ? Non, c'est-à-dire qu'une petite dépression s'est rapprochée justement sur les îles britanniques. Il va apporter un temps un petit peu perturbé, en particulier sans doute sur Plymouth et puis sur l'extrême ouest de notre pays. Tandis que sur la majeure partie du pays, tout de même, c'est le soleil et la chaleur qui continuent heureusement. On va regarder les températures relevées cet après-midi à 14h par les météorologies nationales. Elles sont assez élevées. Vous allez voir de 24 à environ 29 degrés. 24 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 29 degrés dans le sud-est. On va voir la carte pour demain. On ne va voir pas les températures. La voilà. Sur la majeure partie du pays, du soleil au lever du jour, à peu près partout, et puis un peu de brume et de brouillard comme les jours précédents. Vous voyez, les nuages arrivent par l'ouest. D'abord le matin sur l'extrême ouest de la Bretagne. Ensuite, dans la journée, un peu plus dans l'intérieur. Ces nuages dimanche se localiseront principalement de la Bretagne à l'extrême nord du pays, donc sur le nord-ouest du pays. Vous voyez, à l'intérieur ici, un peu plus de nuages bien sûr. Et puis une tendance rageuse qui va arriver avec développement de cumulonimbus dans la journée sur le sud-ouest du pays. Partout ailleurs, je vous l'ai dit, le soleil et la chaleur continuent. Les températures auxquelles on peut s'attendre demain, à peu près semblables à celles d'aujourd'hui, 10, 15 degrés le matin, de 24 à 30 degrés l'après-midi, sauf dans l'ouest, vous voyez, 14 et 22 degrés seulement avec l'arrivée des nuages. C'est logique. Enfin, l'agenda pour terminer, c'est la Sainte-Savine. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est également vrai, c'est que demain, c'est la pleine lune. Mais les scientifiques disent que ça n'a aucun rapport avec les météos. Merci, Laurent. Fin de cette édition du journal. Je vous rappelle maintenant les prochains rendez-vous avec l'information. Le dernier journal, il sera aux alentours de 22h50. Il sera présenté par Bernard Rapp. Demain, l'invité d'antenne de midi, ce sera le comédien Robert Hirsch. Passez une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada